Les membres de l'association des anciens élèves du lycée technique et professionnel de Porte-Nouveau renouvellent leur engagement pour la troisième fois, consécutive, fidèles à leur vision de promouvoir l'excellence et témoigner leur amour et reconnaissance à ce lieu de savoir qui a contribué à faire de les hommes et femmes qu'ils sont devenus, ils ont porté leur choix cette fois-ci sur les enseignantes et enseignants qu'ils ont célébrés ce mercredi 1er février 2023 à l'occasion de leur initiative dénommée Journée de Promotion de l'Excellence. Pour nous, pas de meilleurs élèves, sans meilleure condition d'acquisition de connaissances et sans formateur de qualité. C'est pour cette raison que la journée de promotion de l'Excellence 3ème édition est orientée sur la reconnaissance de ce travail que vous faites avec dévouement et abnégation pour un meilleur avenir de nos chers frères et soeurs. Chers enseignants et enseignantes, oui, l'Excellence scolaire que nous célébrons chaque fois est le résultat de la qualité de votre enseignement. Nous vous serions très reconnaissants dans la continuité et la recherche de cette nouvelle mission, gage de l'image du mat de notre lycée. A travers vous, c'est tout le corps enseignant que nous tenons à remercier, même si notre choix, qui a été très difficile à faire, est porté sur une frange de votre corporation. Nous faisons encore mieux les prochaines fois. Permettez-moi de remercier particulièrement mes amis du Forum Anciens Élèves du lycée technique qui ne cessent de donner de leur temps et de leurs moyens pour la réussite de cette émission et l'atteinte de nos objectifs. Mesdames et Messieurs, nos ambitions sont grandes pour notre lycée. Nous le savons. Nos moyens sont très limités, mais nous croyons en nous et à la générosité de chacun afin d'atteindre cette notre ambition. Jamais deux sont trois titans. Pour nous, c'est désormais jamais trois sans les suivants. Ainsi donc, des enseignantes et enseignants ainsi que des membres de l'administration ont reçu chacun un certificat de reconnaissance plus trophée pour leur contribution à la promotion de l'excellence au lycée technique et professionnel de Porte-Nouveau au cours de l'année académique 2021-2022. Au nom de tous les réfugiés biandais, je remercie cette association qui depuis plusieurs années ne cesse de faire ce qu'elle peut pour la promotion de l'excellence au lycée. Je suis très ému parce que c'est une première au lycée que les gens pensent aux enseignants. Je vous remercie pour l'initiative et je vous encourage à perpétrer sur cette lancée. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à faire le travail au lycée. Vous avez fait peut-être un tri, mais nous, nous sommes peut-être les précurseurs qui allons demander aux autres de suivre nos pas. Et nous recevrons ces prix d'un jour à un autre. Pour ce que je sais, pour ce lycée, j'ai encore des gens qui ont reçu ce prix et qui ont fait ce lycée comme moi. Ils ont reçu ce prix, ils étaient dans ce lycée, ils ont vu ces élèves-là. Nous les avons encadrés ensemble et ils ont quitté le lycée, ils ont pensé au lycée et nous sommes encore là. C'est vrai, parmi les récipiendaires, il y a certains qui vont faire valoir leur droit à la retraite bientôt. Je voudrais demander à la jeune génération qu'au-delà des rémunérations, qu'au-delà des considérations politiques, il faut que le Bénin soit un pays où l'on travaille. Une fois encore, merci à tous ceux qui ont contribué pour que cette fête soit belle. Au nom du proviseur, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les organisateurs de ce grand événement. En nous honorant, ils sont en train de nous donner encore beaucoup de courage, ils veulent que nous travaillions encore plus et nous ne manquerons pas de le fait que l'association continue et grandisse pour que prochainement, nous ayons encore d'autres collègues qui vont suivre nos pas pour être honorés. Notifions également que comme l'année passée, l'élève en terminale Amanda Vito-Equon s'est vu octroyer par l'association l'intégralité de sa scolarité pour la prise en charge de l'année en cours. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés, mais je suis toujours dans les rangs et je vous dis également merci. Merci énormément de m'avoir choisi et je demande au Seigneur de me donner sa grâce afin d'aider comme vous m'avez aidé les autres aussi prochainement. Merci énormément. Je remercie vivement nos partenaires. Ce sont des partenaires aujourd'hui. Être ancien élève, on devient partenaire de ce lycée. Effectivement, ils sont entrés depuis trois ans, ils se sont regroupés, ils se sont réunis dans un forum et de temps en temps, ils déploient un peu de leur énergie pour venir en aide à nos apprenants. Vraiment, que Dieu le leur rende au centre. Des mots de remerciement suivis de moments de détente et de partage, de repas fraternels.